Pour les infiltrations intra-articulaires de l'acromioclaviculaire, le positionnement est la position neutre du bras et de l'avant-bras, avec un positionnement de la sonde qui se fait en fonction des conditions anatomiques, avec deux abords possibles, soit un abord latéral, une position de la sonde transversale ainsi, et puis un abord qui est très pratique parce qu'on voit l'aiguille tout le long du trajet, par contre comme c'est très superficiel, ça nécessite souvent de baquer un petit peu la sonde pour pouvoir passer et être en superficiel de cette façon. L'autre voie d'abord est une voie d'abord antérieure, qui peut se faire soit en perpendiculaire à la sonde, soit avec un positionnement de la sonde sur l'articulation acromioclaviculaire qui est bien visualisée ainsi. Nous vous présentons ici une coupe transversale avec l'aiguille qui arrive parallèle à la sonde et qui vient au niveau de l'interligne articulaire. Ensuite, voici une coupe longitudinale avec l'aiguille qui arrive également parallèle à la sonde jusqu'à l'interligne. Et enfin, la voie qui nous paraît la plus aisée est la coupe positionnée en longitudinale avec un abord perpendiculaire. On s'attache à bien faire attention à l'apparition du spot hyper-écogène.